La Bible en un an, la 255e journée, le livre d'Ézéchiel, chapitre 40, verset 28, au chapitre 41, verset 26, le livre d'Épsomme, chapitre 56, verset 1 à 14, le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 1 et 3, la seconde épître de Paul au Corinthien, chapitre 8, verset 16 à 24 Ézéchiel, chapitre 40 Il me conduisit dans le parvis intérieur par la porte du midi. Il mesura la porte du midi qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Il y avait tout autour des vestibules de 25 coudées de longueur et de 5 de largeur. Les vestibules de la porte aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait des palmes sur ses poteaux et 8 degrés pour y monter. Il me conduisit dans le parvis intérieur par l'entrée orientale. Il mesura la porte qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Ses portes et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et 8 degrés pour y monter. Il me conduisit vers la porte septentrionale. Il me conduisit vers la porte septentrionale. Il la mesura et trouva la même mesure ainsi qu'à ses chambres, à ses poteaux et à ses vestibules. Elle avait des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et 8 degrés pour y monter. Il y avait une chambre qui s'ouvrait vers les poteaux des portes et où l'on devait laver les holocaustes. Dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté deux tables sur lesquelles on devait égorger l'holocauste, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. A chacun des côtés extérieurs, par là où l'on montait, à l'entrée de la porte septentrionale, il y avait deux tables. Et à l'autre côté, vers le vestibule de la porte, il y avait deux tables. Il se trouvait ainsi, aux côtés de la porte, quatre tables d'une part et quatre tables de l'autre, en tout huit tables sur lesquelles on devait égorger les victimes. Il y avait encore pour les holocaustes quatre tables en pierre de taille, longues d'une coudée et demie, larges d'une coudée et demie, hautes d'une coudée. On devait mettre sur ces tables les instruments avec lesquels on égorgeait les victimes pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des rebords de quatre doigts étaient adaptés à la maison tout autour, et la chair des sacrifices devait être mise sur les tables. En dehors de la porte intérieure, il y avait des chambres pour les chantres, dans le parvis intérieur. L'une était à côté de la porte septentrionale et avait la face au midi. L'autre était à côté de la porte orientale et avait la face au septentrion. Il me dit « Cette chambre dont la face est au midi est pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison. Et la chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. Ce sont les fils de Tzedok qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir. » Il mesura le parvis qui avait cent coudées de longueur et cent coudées de largeur en carré. L'autel était devant la maison. Il me conduisit dans le vestibule de la maison. Il mesura les poteaux du vestibule et trouva cinq coudées d'un côté et cinq coudées de l'autre. La largeur de la porte était de trois coudées d'un côté et de trois coudées de l'autre. Le vestibule avait une longueur de vingt coudées et une largeur de onze coudées. On y montait par des degrés. Il y avait des colonnes près des poteaux, l'une d'un côté et l'une de l'autre. Ézéchiel chapitre 41 Il me conduisit dans le temple et il mesura les poteaux. Il y avait six coudées de largeur d'un côté et six coudées de largeur de l'autre, largeur de la tente. La largeur de la porte était de dix coudées. Il y avait cinq coudées d'un côté de la porte et cinq coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, quarante coudées, et la largeur, vingt coudées. Puis il entra dans l'intérieur. Il mesura les poteaux de la porte, deux coudées, la porte, six coudées, et la largeur de la porte, sept coudées. Il mesura une longueur de vingt coudées et une largeur de vingt coudées sur le devant du temple. Et il me dit, c'est ici le lieu très saint. Il mesura le mur de la maison, six coudées, et la largeur des chambres latérales tout autour de la maison, quatre coudées. Les chambres latérales étaient les unes à côté des autres, au nombre de trente, et il y avait trois étages. Elles entraient dans un mur construit pour ces chambres, tout autour de la maison. Elles y étaient appuyées, sans entrer dans le mur même de la maison. Les chambres occupaient plus d'espace, à mesure qu'elles s'élevaient, et l'on allait en tournant, car on montait autour de la maison par un escalier tournant. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de la maison, et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. Je considérais la hauteur autour de la maison. Les chambres latérales, à partir de leur fondement, avaient une canne pleine, six grandes coudées. Le mur extérieur des chambres latérales avait une épaisseur de cinq coudées. L'espace libre entre les chambres latérales de la maison et les chambres autour de la maison avait une largeur de vingt coudées, tout autour. L'entrée des chambres latérales donnait sur l'espace libre une entrée au septentrion et une entrée au midi, et la largeur de l'espace libre était de cinq coudées, tout autour. Le bâtiment, qui était devant la place vide du côté de l'Occident, avait une largeur de soixante-dix coudées, un mur de cinq coudées d'épaisseur tout autour, et une longueur de quatre-vingt-dix coudées. Il mesura la maison, qui avait cent coudées de longueur. La place vide, le bâtiment et ses murs, avaient une longueur de cent coudées. La largeur de la face de la maison et de la place vide, du côté de l'Orient, était de cent coudées. Il mesura la longueur du bâtiment devant la place vide, sur le derrière, et ses galeries de chaque côté. Il y avait cent coudées. Le temple intérieur, les vestibules extérieures, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux trois étages, en face des seuils, étaient recouverts de bois tout autour. Depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées, jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après la mesure, et orné de chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux visages, une face d'homme tourné d'un côté vers la palme, et une face de lion tourné de l'autre côté vers l'autre palme. Et il en était ainsi tout autour de la maison. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes, et aussi sur la muraille du temple. Les poteaux du temple étaient carrés, et la face du sanctuaire avait le même aspect. L'hôtel était de bois, haut de trois coudées, et long de deux coudées. Ses angles, ses pieds et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit, « C'est ici la table qui est devant l'Éternel. » Le temple et le sanctuaire avaient deux portes. Il y avait aux portes deux bâtons qui, tous deux, tournaient sur les portes, deux bâtons pour une porte et deux pour l'autre. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple, comme sur les murs. Un entablement en bois était sur le front du vestibule, en dehors. Il y avait des fenêtres fermées, et il y avait des palmes de part et d'autre, ainsi qu'aux côtés du vestibule, aux chambres latérales de la maison et aux entablements. Psaume 56, au chef des chantres, sur Colombe des Térébintes lointains, hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gat. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu, à la lumière des vivants. Livre des Proverbes, chapitre 23 Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge, si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Second Épitre de Paul, au Corinthien, chapitre 8 Grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, en ce qui concerne l'Évangile, est répandue dans toutes les Églises, et qui, de plus, a été choisi par les Églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance, que nous accomplissons à la gloire du Seigneur, même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois, à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des Églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des Églises la preuve de votre charité, et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous.